les amis avant de commencer mon intro légendaire vous avez deux choses à faire la première vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune de mes sorties et la deuxième mettre les notifications qui vous permettra d'encore moins louper les futures sorties les amis si comme moi comme rêver le matin vous avez la chance d'être de bonne humeur car vous avez le bien le plus précieux qui existe je ne parle pas de l'amour je ne parle pas de l'argent je parle bien évidemment de la santé et que de surcroît les personnes que vous aimez et n'oublions pas les personnes les plus importantes celles que vous n'aimez pas sont également bonne santé on peut le dire officiellement aujourd'hui est un nouveau jour tous des iso new day donc cette vidéo les amis elle est pour toutes les personnes qui me targuent d'inciter les gens à se doper qui me targuent d'alimenter un sujet qui ne doit pas être alimenté et qui va conduire les gens vers le côté obscur de la force donc aujourd'hui je suis avec mon ami alex alors alex ma petite histoire c'est l'un de mes abonnés donc on est devenu amis quelqu'un qui est faire une musculation de culturisme qui va ouvrir son premier club de fitness et de bodybuilding à nice et à force d'échanges il n'y a pas si longtemps que ça il ya quelques jours il m'a dit qu'il s'est remis à regarder une série de mes vidéos tout du long donc c'est comme s'il avait vu c'est le moment europe c'est un peu comme netflix tu te mets regarder une série tu regardes tous épisodes d'un coup et tu passes des nuits à ne penser qu'à moi et en regardant ces vidéos il s'est dit bon ben rob grâce à toi j'ai arrêté de prendre des produits donc si alex avec moi aujourd'hui c'est déjà pour raconter son parcours dans le dopage expliquer qu'est-ce qui a pris comme molécule qu'est-ce qu'il l'a incité ou pas à prendre des produits et qu'elle a été le cheminement dans sa tête et qu'elle ont été les intervenants ou les vidéos sur ma chaîne qui lui ont donné envie de tout arrêter tout simplement donc alex déjà petit présenté pour gens qui ne te connaissent pas évidemment donc je m'appelle alex alex physique sur instagram j'ai 23 ans bientôt 24 en août j'ai décidé du coup d'arrêter les produits j'en prends depuis mes 19 ans donc ça fait maintenant quasiment quatre ans que j'ai fait plusieurs cures j'ai dû en faire huit ou neuf et de base j'ai commencé pour devenir un athlète pour faire ma première compétition j'ai fait ma première compétition finalement c'est pas ce qui m'a le plus plu et donc là j'étais en train de continuer à prendre des produits pour entre guillemets rien et j'ai eu effectivement le petit déclic en regardant tes vidéos donc comme quoi les vidéos de ne pas du tout envie de prendre des produits ça a été un long chemin ça fait longtemps que j'y pense mais le dernier déclic s'est passé comme ça où j'ai regardé beaucoup de gens s'exprimer beaucoup de j'ai regardé beaucoup de témoignages et avant je me voyais la face et je me suis retrouvé chez beaucoup de personnes et pour ceux qui en ont pris beaucoup et qui ont eu des soucis je me suis dit je suis en train de partir dans ce sens là c'est ce qui va m'arriver je vais avoir les mêmes soucis je vais avoir les mêmes problèmes mais c'est pas la vie que je voulais avoir donc du coup je suis ici pour dire que ta chaîne donne envie d'arrêter les stéros merci beaucoup alex donc si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo les amis vous allez comprendre qu'est ce qui a fait qu'alex a commencé les produits qu'elle a été les produits qu'il a appris pendant son parcours qu'elles auraient été les personnes qui lui ont aidé qui l'ont chaperonné qui l'ont conseillé et évidemment vous connaissez la chute c'est le fait de regarder mes vidéos qui ont fait que l'idée qu'il avait mûri pendant x temps a fini par se concrétiser donc j'en suis forte et c'est un honneur pour moi de t'avoir à côté de moi surtout avec ceci beau pull mais vu ton et les baskets qui vont avec vous ne voyez pas les amis donc tu as commencé à muscu à quel âge j'ai commencé à muscu à 18 ans quasiment le jour de mes 18 ans je n'ai le 22 août 1er septembre je commence à la muscu et donc quand a commencé tu as pris un coach pour t'aiguiller non seul je suivais des vidéos youtube de français le type ou une chaîne à sims aili tous les mecs étaient dans le film game j'ai tout suivi je me suis documenté sur internet j'ai appris à faire une diète j'ai appris à entraîner j'ai tout fait seul et en faisant ça est ce que tu as eu des résultats ouais j'ai eu des résultats c'est incroyable j'étais assez mec mesure 1 mètre 75 je faisais 56 kg j'ai pris 15 kg en un an et demi waouh donc j'ai explosé naturellement c'est les gens les gens de ton entourage se sont pas dit que tu avais pris des produits pour prendre autant de poids alors au début non parce que j'étais vraiment très très maigre je suis passé de maigre à quelqu'un qui était normal on est bien musclé normal et donc quand on arrive à prendre 15 kg naturellement on sent mieux dans sa peau j'imagine et qu'est ce qui se passe après on continue normalement à faire ça muscu ou un moment il ya quelques il ya quelque chose sur notre épaule droite qui nous dit tu aurais pas envie de rentrer dans la sauce et à l'épaule rouge dit non non surtout rentre pas dans la sauce c'est exactement ça en fait il ya deux chemins c'est soit on continue de manière classique et on ralentit un petit peu la muscu et on essaie juste de maintenir un bon physique son on veut aller plus loin et pour aller plus loin bas il ya que les produits moi ce qui s'est passé c'est que j'ai fait un an à paris ensuite je suis descendu à nice et je me plusieurs coach dont un qui m'a très vite dit jeudi je veux faire des compétitions et c'est il m'a très vite dit je veux faire des compétitions faut que tu prennes des produits faut que tu prennes ça faut que tu prennes ça faut que tu fasses des cures faut que tu fasses des relances c'est comme ça que ça se passe sinon tu pourras jamais faire de compétition donc j'ai un peu réfléchi et au bout de quelques mois je lui ai fait confiance et j'ai commencé et alors est-ce qu'il t'avait parlé que des bons côtés ou des mauvais côtés aussi pour le coup que des bons côtés d'accord ok c'est quelqu'un de très réfléchi qui m'a pas fait faire n'importe quoi pour ma première cure mais il m'a pas parlé des mauvais côtés tous les sauts de d'humeur qu'on peut avoir les problèmes de libido les problèmes qu'on a aux organes au rein au foie on n'a pas parlé ça est ce que tu penses que cette personne a été déterminante dont on choix si elle a dit par exemple comme moi je peux dire dans mes vidéos si quelqu'un à 18 ou 19 ans poser la question que tu as posé à cette personne compétition moi je lui dirais fait autre chose les compétitions ça rapporte pas d'argent devient un mania de l'immobilier fait du business sort en bois tu t'amuseras peut-être plus que de piquer dans ta chambre tout seul pour pousser des poids manger 5 6 repas par jour non mais ça a été 100% déterminant certes je l'aurais peut-être fait tout seul moi de moi même mais des années après en y réfléchissant extra mais de fait de rencontrer cette personne à ce moment précis un moment où je voulais absolument faire de la compétition et devenir énorme c'est lui qui m'a donné envie de prendre des produits mais alors pour moi ce qui est important c'est que t'es dans quelle année 97 97 donc on peut dire tu as un millenium donc ça veut dire quels sont les modèles de virilité masculine qui te faisaient rêver toi quand tu avais 18 ou 19 ans je regardais beaucoup les jeux du genre jeff said des steve cook et au fur et à mesure que le physique grossit on s'intéresse à des physiques sont du coup aussi plus gros donc j'ai commencé à regarder les mecs qui faisaient olympia de chez les mains de physique ensuite la classique physique est arrivé ensuite j'ai regardé les mystères olympia et donc au début on on s'identifie à des gens qui sont bien musclés et puis petit à petit on se rend compte qu'on atteint leur niveau et donc on s'identifie à des gens encore plus musclés donc ça veut dire que c'est l'image que toi tu avais de la virilité masculine qui t'a incité à vouloir devenir comme les gens qui te faisaient rêver en fait c'est ça et donc tout ce qui aurait pu te permettre et qui a pu te permettre d'y arriver qui allait se réfléchir exactement ça m'a donné confiance en moi comme beaucoup de gens qui le diront peut-être pas mais en général ça part des fois très souvent d'un complexe moi je me sentais pas bien dans ma peau j'étais trop mec je m'aimais pas et le jour où j'ai commencé la muscu ça allait de mieux en mieux et plus grossissait plus je devenais non plus devenait sec mieux je me sentais et donc cette première cure alors qu'elle était ce qu'est ce qui a fait prendre notre ami alors la première était pas n'était pas énorme j'ai pris trois produits testo et nantat boldo des cas une fois par semaine d'accord donc à ml de chaque donc 3 ml par semaine c'est ça pendant combien de semaines 3 mois 12 semaines et donc au terme de ces douze semaines alors est ce que tu avais exposé pas du tout bah merde j'ai pas du tout explosé j'ai pris 5 kg ou 6 et j'ai quasiment tout perdu une fois que j'arrête d'accord parce que j'ai fait n'importe quoi parce que je suis passé d'une diète de 2500 calories à 5000 calories d'un coup parce que je m'entraînais pas bien parce que j'avais pas toutes les bases parce que la cure au final même si elle était soft s ne servait un peu à rien donc non ça n'a pas du tout marché mais est-ce que ton chaperon tu avais fait une diète avait expliqué comment faire ou simplement juste le protocole juste le protocole d'accord il avait vendu les produits pas tous mais donner des contacts et il y en a qui m'avait donné pas tous et donc à la suite de cette mauvaise expérience on peut dire qu'est ce qui s'est passé j'ai persisté là encore il ya deux routes c'est soit on se dit c'est pas fait pour moi ça sert à rien soit moi je suis un debat je suis un fonceur et donc je me suis dit c'est pas possible c'est censé marcher je vois les autres exploser moi j'explose pas donc du coup je me suis dit je vais envoyer plus et je là pour le coup je vais vraiment documenté je vais me vraiment apprendre à faire une grosse diète je vais apprendre mais à quoi sert chaque produit est donc comme ça je pourrais faire les choses bien et donc je repartis et donc tu es reparti sur quoi la même chose mais du coup là je suis j'ai commencé avec une fois par semaine donc 3 m par semaine chaque ensuite de 2 ml de chaque par semaine et ensuite 3 m de chaque par semaine d'accord donc tu t'es dit je vais pas rester sur une mauvaise mauvaise expérience je vais partir sur les mêmes produits mais là j'envoie la sauce donc pas en route à tripler les doses en gros c'est ça progressivement mais c'est ce qui s'est passé la question que je me pose et que certainement les personnes qui regardent se pose c'est vu que ton chaperon ne t'avais pas parlé des effets indésirables tu as simplement raconté l'image romantique du body comme nous racontent toutes les personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux qui vendent mon zémerveille donc est-ce que au bout du compte tu as eu des effets secondaires lors de tes deux premières cures en sachant que l'une était light et l'autre était un peu plus à record j'en ai eu aux deux la première pour le coup elle était elle était horrible parce que j'ai pas pris de poids et une fois que j'ai arrêté j'ai eu énormément de boutons je me sentais pas bien après j'avais du mal à digérer mais ça allait les boutons pour moi ça va c'est pas le pire des effets secondaires la deuxième oui la deuxième j'ai commencé à avoir des vrais effets secondaires classique qu'on a chez tout le monde j'ai comme mon humeur a commencé à changer j'étais pas agressif mais en fait je me je me suffisait j'avais besoin de que de moi j'avais ma cure j'avais ma diète et j'avais besoin que de moi donc mon humeur a changé dans ce sens là et problème de libido alors ce qu'on dit à chaque fois c'est que quand on est en cure on explose on devient une bête de sexe ça ça dépend des gens moi ça pas fait ça moi ça a fait des hauts bas à chaque fois que j'ai arrêté les cures ma libido revenait assez vite donc je me sentais normal mais dès que j'étais en cure ma libido pouvait être atteindre les plafonds et j'avais envie de le faire dix fois par jour et par contre elle pouvait être à zéro pendant deux trois semaines donc si on fait une synthèse de ce que tu as dit la première cure tu prends pratiquement rien le peu que tu prends tu le perds tout aussitôt mais tu as des effets secondaires quand même la deuxième cure tu prends deux fois plus mais tu as deux fois plus d'effets secondaires c'est exactement ça et en fait moi je balance je regarde le bénéfice risque je me suis toujours dit ça parce que les bénéfices sont plus importants que les risques je voulais absolument faire de la compétition moi c'était vraiment c'était dans cet objectif que je prenais des produits c'était pas pour aller faire cliquer sur la plage c'était pas pour les meufs c'était pas pour quelqu'un de l'autre c'était pour moi pour monter sur scène et avoir un physique et parce que je me sentais bien et pendant longtemps pendant des années pour moi les bénéfices étaient plus hauts que les risques d'accord donc pour moi c'était plus important d'avoir un bon physique de me sentir bien de prendre du poids et les petits problèmes de libido que j'avais les boutons qui apparaissaient c'était pas très grave tu fréquentais des personnes de tournage qui est dans le milieu du body non toute plus vieille d'accord et donc ces personnes là que tu fréquentes est ce qui te confortait dans l'idée que ça passe ou ça casse en gros oui et non en fait on rentre dans un monde un peu bizarre c'est à dire que quand on est en dehors du monde de ce monde là on a l'impression que c'est quelque chose de très secret que c'est très difficile de rentrer dedans que les produits on en trouve nulle part une fois qu'on rentre dedans ben tout est très simple tout monde en parle librement c'est très facile de se procurer des produits on se fait des potes qui sont tous chargés donc du coup on traîne qu'avec des gens qui prennent ça donc du coup on a envie de grossir on se conforte tous à se dire vas-y prends ça testa moi j'ai fait ça donc personne m'a dit ça passe ou ça casse on était en fait on fonce tous dans un mur mais on sent pas contre et donc bon tu as eu une expérience en doté de première cure la première a été moins bonne que la deuxième puisque la deuxième tu as eu plus de gains et tu as toujours fait comme tu l'as dit le bénéfice risque plus de bénéfices que de risques mais est-ce qu'à un moment dans ton parcours tu t'es pas dit il faut que je sois encadré chaperonné par un mec vraiment qui s'y connaît qui s'occupe d'athlètes qui qui connaît le truc quoi en fait au moment où je me suis rendu compte que je commençais à avoir pour le coup un bon physique que la compétition allait se rapprocher et je pouvais pas gérer tout tout seul je me suis dit que j'allais prendre quelqu'un qui s'y connaissait quand qu'ils s'y connaissaient entre guillemets aucun préparateur n'est médecin aucun préparateur n'a fait des métiers n'a fait médecine c'est des gens qui ont testé des choses sur eux ont testé des choses sur leur athlète et donc il reproduit ça sur les futurs athlètes mais je me suis rapproché de quelqu'un qui m'a fait ma cure et donc alors comment on trouve cette personne moi la personne qui va s'occuper de ton physique et surtout de ta santé comment la trouve c'est du bouche à oreille et on regarde les athlètes on aime bien moi par exemple j'ai suivi quelques athlètes les athlètes je me disais que c'est quoi sécure préparateur je regardais qui c'était le contact est tout simple voilà et donc tu as eu combien de préparateurs à ce jour 2 d'accord seulement 2 et donc le premier alors comment ça s'est passé alors le tout premier ça s'est pas hyper bien passé parce qu'on s'entendait pas tout simplement donc tout simple j'ai fait même pas un an avec lui j'ai arrêté et le deuxième on s'entendait plutôt bien on était dans le même état d'esprit ça se passait bien et c'est lui qui m'a fait rentrer ensuite dans le milieu on va dire qu'il m'a qui m'a ouvert toutes les portes qui m'a tout appris parce que mine de rien il m'a appris tout ce que je sais maintenant sur l'estero c'est lui qui m'a appris les bons côté comme les mauvais côtés et là la différence de la première personne que j'ai rencontré il me parlait des bons et des mauvais côtés il me parlait des deux quand la préparateur par rapport de confiance avec lui ça revient ça devient un rapport de deux pères à enfants d'une certaine manière c'est quelqu'un c'est un père spirituel donc comment ça se passe quand on a un père spirituel dans le bodybuilding ça se passe comment alors au début on a une confiance aveugle et beaucoup continuent à avoir une confiance aveugle pendant des années le jusqu'au jour où il se passe un drame ils te vendaient des produits vous l'avez un contact non pour le coup non d'accord non c'est moi qui me démarre de mon côté et il n'y a pas de problème pour ça c'est moi j'étais étonné de voir à quel point c'est simple c'est à dire qu'au début on connaît une ou deux ou une deux personnes et puis au moment où on fait sa quatrième cinquième cure les gens se battent pour essayer de vendre des produits parce que tout le monde dans ses produits donc une fois qu'on est dedans c'est hyper facile c'est étonnant et donc ça coûte combien d'avoir un père spirituel ce que j'imagine qu'un père spirituel c'est pas gratuit alors en général c'est plutôt les en france c'est plutôt les mêmes tarifs l'année si on le prend c'est 1200 euros et donc si on paye d'un coup c'est moins cher et si on paye tous les trois mois tous les six mois c'est un peu plus cher et pour 100 euros par mois on a quoi un mail on a quelqu'un qui nous fait après on décide moi par exemple il me faisait ma diète mais training et mon protocole mais en soit en vrai il n'y a besoin que de plus du protocole tout le monde sait s'entraîner tout le monde sait faire une diète on peut le faire tout seul donc en soit on paye 100 euros par mois pour recevoir un protocole et donc est-ce que tu as un suivi pour ce prix là la personne t'appelle régulièrement te demande des photos te demande comment ça va si la santé ça va te demande un bilan sanguin peut-être également tous les mois tous les deux mois alors ça ça dépend des préparateurs et puis ça reste des êtres humains donc en fait dès que quand tout va bien ils font attention à nous ils s'occupent de nous ils prennent des nouvelles mais quand ils ont des petits problèmes dans leur vie quand je sais pas ils partent en vacances et ben là on a moins de nouvelles donc faut pas oublier que c'est pas des robots c'est pas ils ont pas la science infuse donc il me demandait pas tout le temps des bilans sanguins donc des fois je le faisais de mon côté j'avais l'intelligence de toujours regarder que tout allait bien par contre il prenait il regardait sur mes bilans ça il me demandait sur mes bilans où j'en étais niveau poids etc mais j'avais j'avais pas besoin de lui pour la diète ni pour les trainings je me rendais compte je le payais uniquement pour qu'ils me disent prend tel produit prend tel produit voilà et est-ce qu'il t'imposait des choses que certains préparateurs il faut il faut leur bouffer les couilles à chaque poste il faut les mettre dans la bio de moins limite tu vas chier tu dis oui mon caca je l'ai fait grâce à machin machin alors je pouvais prendre ce que je voulais c'est à dire que je pouvais dire oui ou non sur les produits là ça c'est très bien mais par contre il fallait il fallait parler de lui mais ça je pense que c'est tous les préparateurs ils veulent qu'on parle d'eux ils veulent devenir connus ils veulent coacher des mecs qui ont plein de thunes ils veulent coacher des athlètes extrêmement connus et pour ça il faut parler d'eux donc il ya aussi le truc de il charge des fois énormément parce qu'il dit ça passe ou ça casse si ça casse tant pis je t'ai sur un autre mais si ça passe je fais exploser un mec je le fais devenir pro il a mais gagne 100 mille euros 100 mille abonnés sur instagram et moi derrière je deviens extrêmement connu donc c'est pour ça que je pense qu'il y en a beaucoup qui se foutent de leurs athlètes c'est que c'est juste des vitrines et si la vitrine elle marche ils explosent et si elle marche pas on met de côté on en prend un autre mais donc à quel moment tu t'es rendu compte de fait que cette personne exploitait ton image d'une certaine manière dès le début mais pour moi c'était pas un souci c'est à dire que je savais que ça fonctionnait comme ça et il n'y avait aucun problème donc ça veut dire que c'est un rapport qui est banalisé dans le milieu du culturisme les gens sont tellement à fond sur l'objectif final que tout le reste qui autour ils s'en foutent quoi fait tout le monde profite de tout le monde moi je profiter de lui parce qu'il me donnait des me donnait plein de conseils des fois je pouvais aller m'entraîner avec lui parce qu'il m'apprenait tout ce qui est tout ce qu'ils savaient et donc je savais très bien qu'au bout d'un moment j'aurais pu besoin de lui parce qu'une fois qu'il m'a tout apporté qui m'a tout donné je peux me démarre des seuls je peux le faire seul donc moi je me savais aussi aller coacher après exactement je l'ai évidemment pas fait mais le nombre de gens qui donnent les diètes qu'ils que leur préparateur leur donne à leurs élèves extra et en fait c'est les mêmes diètes que tout le monde à ces jours et très bien pu faire ça je n'ai pas fait et lui s'est servi de moi parce que si j'arrivais à exploser et ben lui derrière hop il explose aussi mais est-ce que moi je connais certains certains préparateurs bon après tu deviens pote avec les athlètes que ton préparateur a également grâce aux réseaux sociaux et est-ce que ça t'arrivait de bâche pas de dire un athlète qui va tiens tu prends quoi toi et te rendre compte que la personne exactement le protocole que toi alors pas le même protocole mais diet oui les diètes se ressemblait beaucoup donc moi je faisais mes petites modifs de diète parce que je me connaissais assez voilà mais protocole non mais les diètes se ressemblait beaucoup parce que gain de temps est ce que avec ce préparateur est ce qu'il a réussi parce que bon tu le payes comme tu as dit très justement tu payes pas pour l'entraînement ni pour la diète tu payes pour l'aspect santé donc pour la chimie et pour veiller à ce que tout se passe bien est ce que lorsque tu as eu certains problèmes si tu en as eu et que tu en as parlé est ce qu'il a réussi à gérer de moi a justifié ce pourquoi tu payais alors j'ai jamais eu trop de problèmes bien heureusement le seul gros problème que j'ai eu c'est de la gynécomastie j'en ai toujours eu un petit peu pendant mes cures mais à chaque fois elle partait à la fin mais cette fois ci je voyais que c'était beaucoup plus grave que d'habitude c'était beaucoup plus important et c'était à cause du déca je l'ai direct directement vu au moment où j'ai commencé quelques semaines après c'est arrivé et puis j'augmentais les doses de déca plus la gynécomastie apparaissait donc j'ai demandé qu'est ce que qu'est ce que je fais et on m'a dit ça allait partir on m'a dit que ça allait partir tout seul que c'était normal enfin voilà et donc moi j'ai pris la décision seul d'arrêter d'arrêter tout simplement le déca et la gynéco est partie mais tu me dis tu lui avais dit ça que d'arrêter le déca non va le prendre non mais il ya je pense qu'il n'est pas non plus bête il sait très bien que il ya plein d'athlètes qui font leur petite modif dans leur camp quand on voit qu'il ya quelque chose qui marche pas et puis c'est un sport où il ya de l'idée tellement d'égo les tous les athlètes ont de légo les préparateurs ont de légo et c'est très dur de dire à quelqu'un je suis pas d'accord à ce que tu fais je pense que ça marche pas sur moi et donc pour éviter de se friter avec la personne ont fait nos petites modif dans notre coin on dit rien ça marche très bien et voilà donc c'est ce que j'ai fait est ce que quasiment moi tous les mecs que je connais ce qui ont des préparateurs ils font c'est à dire que ils se lèvent ils se lancent à fond ils voient que ça marche pas si bien que ça ils essaient de parler que le préparateur le préparateur se vexe donc s'ils disent maintenant je dis plus rien je suis son truc et dès que je veux changer quelque chose je sens quelque chose c'est ce que je faisais et donc est-ce que tu donc tu as fait une compète au bout du compte oui alors qu'est-ce qu'elle quelle catégorie tu as fait j'ai fait alors j'ai en amateur pour faire plusieurs catégories j'ai fait men's physique et classique physique il me manquait du poids il manquait beaucoup de poids et je me suis trouvé ça assez incroyable j'ai tellement envoyé j'avais l'impression d'avoir tellement envoyé et d'arriver tellement énorme que quand j'ai vu les autres gens de compte j'étais pas ridicule mais il y avait un espace incroyable entre moi et eux donc je n'imaginais même pas ce que eux devaient envoyer à côté parce qu'ils étaient énormes je faisais 1m75 pour 84 kg et j'ai moi j'ai rien fait j'ai fait quatrième en main physique et j'ai été on était 20 en classique physique et j'ai fini dans les dix premiers donc quand tu te rends compte que là tu arrives sur c'est alors que tu crois que tu es énorme alors que tu vois que tu as des mecs sont beaucoup plus gros que toi limite à te faire penser que tu es ridicule face à eux déjà toi qu'est ce que tu prenais pour être selon toi aussi énorme et te trouver ridicule face aux mecs avec lesquels tu concourrais alors au plus haut j'ai pas toujours fait ça dans mes tirs mais au plus haut j'étais donc moi j'ai touché à beaucoup de trucs à l'hormone de croissance à l'insuline j'ai pris cinq unités d'hormones de croissance française ou chinoise française la ligne plusieurs j'ai pris voilà j'ai pris de la névogène j'en ai pris plusieurs mais jamais la chinoise donc cinq unités d'hormones de croissance et 8 unités trois fois par jour d'insuline sachant que l'hormone de croissance et l'insuline le jour j'ai commencé j'ai jamais arrêté je faisais à l'année j'ai commencé il ya à peu près deux ans et ensuite je me suis jamais arrêté tout le temps tous les jours jamais ensuite j'ai pris au plus haut 1 g de testo et nantate 1 g de bol d'eau 50 mg de win tous les jours et à deux semaines de la compétition 100 grammes de win tous les jours et ensuite du proprio et du primo trois fois par semaine et donc là c'est quand même une cure assez lourde après on va pas se mentir c'est d'avoir assez gentil donc quand tu vas que sa compétition avec ton préparateur et tu te rends compte par rapport à ce que tu prends que les mecs sont plus gros que toi toi tu trouves ridicule tu lui dis tu dois lui dire mais ils prennent quoi s'obliger c'est la question qu'on se pose tous et qu'est ce qui te répond qui prennent plus et qui prennent plus et c'est là où j'ai eu le premier le mon premier déclic où je me suis dit merde je vois que je fais subir quelque chose qui n'est pas normal à mon corps monde en fait ça m'a un peu dégoûté de la compétition parce que j'ai fait ma compétition et je me la le lendemain la compétition je me suis là j'ai perdu des années de ma vie là j'ai fait subir un truc à mon corps qui n'est pas normal j'ai dû perdre cinq ou dix ans de ma vie jeu c'est trop dur la fatigue mentale physique tous les produits que j'ai envoyé et je me suis dit je suis pas prêt à envoyer encore plus pour rien et donc ça c'était à combien de temps c'était en décembre j'ai un compétition début décembre et donc après ça est ce que tu as un goût amer tu dis c'est peut-être plus pour moi je vais lever le pied les compètes je m'en bats les couilles ou en fait j'ai l'expérience était bien parce que j'ai un physique que j'ai adoré j'avais le plus beau physique que j'ai jamais eu je me sentais bien physiquement mais quand j'y repense avec le recul je faisais rien de ma vie je passais mon temps à manger aller à la salle et voilà j'ai rien fait et j'ai même pas vraiment aimé ça je profite pas du tout je faisais ça par habitude c'était moi c'est pas mon truc c'est jamais être sur scène jamais avoir un bon physique mais tout le processus qui avant c'est horrible tous les produits je pouvais même plus lever le bras quand je suis obligé de faire deux trois pierres corps par jour dans les épaules j'en pouvais plus dégoûter des produits et donc à partir du mois de décembre donc c'était pendant le confinement c'est ça donc qu'est ce qui s'est passé entre deux mois de décembre et maintenant alors j'ai fait un gros stop de trois quatre mois tu as pu tout arrêter ouais j'ai tout arrêté pour tout laver bien évacué et c'est alors le mois de le mois qui suit tout se passe bien on fait un gros rebond on sent bien il ya encore beaucoup de produits et après après c'est un peu plus compliqué après c'est un peu plus compliqué parce que je tenais pas vraiment ma diète et j'ai commencé à prendre du gras à perdre du muscle et là pour le coup c'est la première fois ça m'est jamais arrivé jamais eu de bad c'est à dire que j'ai jamais eu des montées pendant mes cuirés à la fin je faisais de dépression jamais je suis toujours resté plutôt plutôt stable première fois de ma vie où là j'ai eu un crash où je sentais que je me sentais pas bien physiquement mentalement j'avais plus confiance en moi et j'étais j'étais pas en dépression mais s'il se passait des choses pas bien dans ma vie je tombe en dépression d'accord première fois de ma vie que ça m'arrivait et comment tu as géré ça tu es parti voir un médecin pour en parler ou est-ce que tu as fait comme beaucoup de gens j'ai renvoyé une cure tu envoies une cure ah ouais tu as pris quoi j'ai refait une prise de masse pour me sentir bien une fois que l'air donc et ça ça très bien j'étais descendu ma compétition je suis descendu à 84 kg je remontais à 90 pendant mon rebond je suis redescendu à 84 à la fin et j'ai repris 9 kg pendant ma cure j'ai une cure de deux mois j'ai explosé 9 kg j'étais je suis redevenu énorme et t'as pris quoi alors là j'ai pris j'ai pris un gramme de testo et nantate un gramme de susta un gramme de bol d'eau première fois de ma vie que j'ai touché au diana j'ai explosé 50 mg par jour et toujours j'ai insuline dans les mêmes doses le je crois que c'est le le diana qui m'a fait le plus explosé mes perfumes explosé mon poids explosé incroyable t'as pris combien de kilos là j'ai pris 9 kg en deux mois en deux mois et 9 kg bien j'étais pas grave j'étais bien donc ça veut dire que la confiance y revient tu te ressens mieux dans ta peau tu redeviens la personne que tu étais avant tout arrêté et donc alors donc ta vie c'est génial c'est ça mais c'est la première cure ou d'habitude j'ai toujours avant la cure de hache pas une connerie c'est dans quelques jours je l'oublie là pendant toute la cure je me ressentais bien je grossissais mais je me toute la cage j'ai dit je fais peut-être une connerie pourquoi je fais ça je veux plus je veux pas forcément faire de compétition ou dans très longtemps peut-être ça moi ça me ça reviendra mais pourquoi faisable à quoi ça sert pour qui je m'en fous en fait même mon physique j'étais moins content de mon physique qu'avant avant je me voyais je dis putain je suis bien et tout je suis sec là je me voyais je me disais bon je suis bien c'est un coup voilà donc première prise de conscience pendant la cure et là un crash pareil que celui d'avant sauf que quand on fait un crash et que notre vie est stable tout va bien il n'y a pas de souci c'est à dire qu'on peut le gérer c'est pas grave on envoie la prochaine cure on repart un problème c'est que pendant ce crash là ma meuf m'a quitté et qu'il était resté pendant cinq ans et ben là c'est pas du tout la même chose c'est à dire que quand la vie et quand sa vie autour s'effondre un peu eh ben c'est dur à gérer sachant que je finissais ma vie étudiante et je commençais à avoir une vraie vie professionnelle donc en plus de ça j'avais un j'avais quelque chose qui créé autour de moi donc trop de pression etc et là pour le coup j'ai perdu 10 kg donc c'est à dire que tu fais une cure de deux mois tu reprends 10 kg tu te sens au top ta femme est quitte combien à temps à combien de temps après là pendant la cure ou après à la fin à la fin donc être quitte et combien de temps après avoir prédit l'eau tu repères 10 kg un mois et donc tu en fait tu as prédit l'eau pendant pendant trois quatre semaines quoi le temps ouais quand tu étais bien pendant quatre semaines exactement donc tu repères 10 kg ont fait au bon plaisir tu as fait une dépression ouais où j'étais pas loin où j'étais ouais donc tu repères les 10 kg que t'as pris et qu'est ce qui se passe et ben j'ai mis du temps j'ai fait un travail sur moi etc que j'avais déjà commencé pendant la cure où déjà j'avais cette réflexion de ce que je suis pas en train de faire une connerie parce que c'est peut-être pas en train de jouer sur ma santé de jouer sur mes proches etc et donc voilà je me suis retrouvé tout seul et en fait je pense pas que j'ai fait une dépression que à cause de la cure les deux liés font que je me suis retrouvé vraiment ultra ultra mal et donc obligé de remonter la pente donc du coup je c'est là où je vais commencer à me dire putain l'estero c'est peut-être pas une bonne idée je veux plus faire de compétition j'ai pas envie d'avoir de problème là ma libido commence à faire des trucs vraiment bizarre elle repart pas aussi bien qu'avant même quand j'ai fini ma cure pendant ma cure je passe plus de temps à avoir pas de libido et pas pouvoir baiser plutôt que plutôt qu'à pouvoir le faire j'ai des boutons qui arrivent je fais de plus en plus de crise d'hippo donc je me suis dit ouais je pense qu'il faut que faut que j'arrête et en plus de ça avant moi je suis pas forcément un mec qui adore travailler qui adore les études et ça je suis plutôt autodidacte j'aime bien faire des choses qui me plaisent à moi et m'investir dedans et là je finissais mes études et donc je sortais d'un cadre qui me plaisait pas dans un cadre qui allait me plaire donc je me rendais compte que avant la muscu et ma copine c'était deux choses qui permettaient d'avoir une vie stable et de me sortir bien dans ma vie et là maintenant que j'avais plus ma copine et que j'allais enfin pouvoir faire quelque chose qui me plaise de ma vie à quoi ça me servait de continuer de continuer ce terreau à part me prendre du temps à part gâcher de l'argent dedans enfin à quoi ça me sert et donc c'est un processus qui a mis longtemps à émerger et puis du coup au final en regardant ces vidéos c'est là où j'ai le dernier des clics le sinon j'ai pas non pas qu'ils ont une vie horrible mais j'ai pas envie envie de finir comme plein de gens qui sont venus témoigner de ça et qui disent maintenant je peux plus en sortir maintenant je suis ce trt maintenant je peux plus baiser maintenant il faut changer mon foie maintenant je reste une crise cardiaque je veux pas que ça m'arrive alors ce qui est ce qui est important de tout ce que tu dis donc merci pour ton témoignage accroi parce que tu as vraiment porté tes couilles tu as bien tout expliqué sans essayer d'enjoliver l'affaire ou sans te dédouaner auprès de préparateurs ou auprès d'un système qui fait qu'on rentre dans un truc et qu'on a envie que c'est de la faute de tous ces vrais c'est que la mienne les a vraiment la faute à toi comme tu dis ça c'est tout à ton honneur c'est très bien mais déjà première chose est ce que la prise de produit a détruit ton couple par rapport à la libido par exemple alors il n'y a pas que ça je pourrais veut ce serait trop facile de dire c'est que à cause des produits et moi j'ai rien à me reprocher voilà non il ya c'est un tout mais il ya une grosse partie c'est vous c'est à cause des produits je pense qu'il ya un bon un bon tiers où c'est que à cause des produits tout simplement parce que à chaque fois qu'on avait des grosses disputes des petits break des moments on séparait je me suis rendu compte mais bien après que c'était toujours quand j'étais en cure une fois que je me sentais bien que j'avais besoin de personne et que je repoussait tous les gens qui étaient autour de moi et ben c'était pendant que j'étais en cure et donc c'est toujours ce moment là qui était où je décidais soit de la quitter soit qu'il y avait un break soit qu'on se voyait plus et une fois que je redevenais entre guillemets normal je me rendais compte que j'avais besoin de mes proches et donc je revenais vers eux mais donc ouais ça un peu détruit mon couple et niveau libido alors bien heureusement pour moi c'est une chance en fait c'est une chance de quand on a des problèmes de libido être en couple depuis longtemps parce qu'on avait quelqu'un qui peut le comprendre qui sait que ça va revenir qui sait pourquoi enfin voilà et c'est pas on n'est pas avec cette personne parce qu'on couche avec on est enfin voilà on est amoureux de cette personne etc alors que si j'avais été célibataire et c'est aussi pour ça que je pense que j'ai aussi décidé d'arrêter c'est que quand on est célibataire comprend des produits qu'on rencontre quelqu'un on dit quoi dire bon bah par contre pendant deux semaines là on veut ça se passe bien et tout mais on peut pas baiser et la meuf s'il n'est pas dedans à dire de quoi on peut pas baiser la soute de taille voilà exactement parce que toi tu as voulu expliquer non mais c'est la libido c'est pas des panneaux et dit non mais tu n'as pas abandonné en fait tu peux tu n'arrives pas abandonné à quoi d'avoir c'est exactement c'était énorme tu t'as pété en fait tu peux pas vendre et donc pour moi c'est une chance d'avoir été en couple d'être avec quelqu'un qui le comprennent ou en fait ça tourne pas autour de ça mais quand tu as une vie normale et que c'est de rencontrer des gens mais tu peux pas tu peux pas parce que ta honte et même si tu en parles comme tu dis on se fout de ta gueule ou alors vous trouvez une meuf qui est aussi dans le body ou qui comprennent ça c'est trop compliqué et donc tu as dit que pendant tout ce parcours de doper tu étais étudiant donc déjà tu travaillais ou pas non donc là ça va arriver à ma deuxième question compte parce que l'hormone de croissance française elle coûte une fortune donc ça te coûte est combien par mois de faire quand tu prenais un gramme de testo un gramme de bol d'eau 8 unités d'insuline 5 unités d'hormones de cette coûte est combien tous les mois je pense que j'étais en toi 800 800 par mois 800 par mois juste de produits sachant que au moins la moitié voir plus c'était de l'hormone de croissance d'accord donc sans compter en comptant les compléments que tu prenais ta diète ça te revenait à combien peut-être à 1500 même plus ça c'est à dire mais c'est habité j'étais pas l'époque non seul et tout le budget bien heureusement mes parents se sentent bien donc voilà mais j'avais un budget je ne pouvais pas faire non plus n'importe quoi et beaucoup de mon budget passé là dedans c'est à dire que les fois où il y avait les soldes et tout mais je faisais rien je n'achetais pas de vêtements je de toute façon je sortais jamais quasiment jamais avec mes potes donc au niveau sorti le budget c'était réglé il allait dans les stéreaux et tout l'argent que j'avais il partait quasiment là dedans je veux dire qu'en gros tes parents ils donnaient fait il donnait à peu près je pas 2500 euros par mois entre le loyer et les stéros et la bouffe juste pour ça par exemple je sais plus le budget exact mais en gros tout ce qui était pour les à côté pour me faire plaisir et tout ça partait dans les stéros donc ça veut dire que si tu n'avais pas eu des parents qui avaient les moyens de de payer ton addiction tu aurais fait quoi tu serais prostituée tu aurais dit ce que certaines personnes le font des gens qui ont pas les moindes se paient leurs stéros vu en plus comme toi tu l'as dit très justement quand tu arrives en compète qui a retrouvé face à des mecs qui devaient prendre peut-être double de ce que tu prenais donc peut-être dépensé deux trois mille euros par mois donc ça veut dire que oui donc ça c'est également un sujet dont il faut parler parce qu'il faut trouver l'argent pour payer son addiction donc sa prise de produits donc qu'on a des parents qui peuvent le faire c'est bien mais tu as connu des mecs qui se prostituent qui vendait des produits pour payer alors pas qu'ils se prostituent ou en tout cas je suis pas au courant mais sûrement les gens de moi à rien d'en parler par contre chose dont il se cache pas c'est les strip-tease les mecs qui font des strip-tease alors ce qu'ils font pour les mecs pour les meufs ça j'en sais rien mais ça rapporte beaucoup en général ça rapporte du cash et donc ils vivent comme ça c'est à dire qu'ils ont un boulot plus ou moins bien payé je mit 5 2000 2005 et à côté ils font strip-tease pour pour leur cure et donc maintenant avec vu que tu as pris comme du recul là dessus qu'est ce que tu aurais qu'est ce que tu penses du mec que tu étais il ya quelques années à quelques mois et il ya quelques années qu'est ce que tu fais fait si aujourd'hui tu pouvais parler si toi aujourd'hui tu pouvais parler au mec de 18 ans qui vient d'arriver à salle de sport qui a pris 15 kilos acquis un mec lui vend l'image romantique du body fait vers sa première cure tu te dirais quoi je pense que j'étais obligé de passer par là ça m'a je regrette pas du tout parce que ça m'a mine de rien on est dans un état d'esprit on a deux gagnants c'est à dire qu'on on y va en plus c'est quand même assez fou de manger six sept fois par jour de refuser toutes les sorties de se lever la nuit d'aller en training tous les jours même quand on est malade même quand on est fatigué même quand on n'a pas dormi c'est donc ça crée quand même un état d'esprit de gagnant de gagnant donc ça ça m'a servi ça m'a servi aussi pour ma confiance en moi il fallait que je passe par cette phase de je suis énorme je suis mieux que tout le monde je suis plus c'est que tout le monde je suis plus beau que tout le monde pour me sentir bien et me rendre compte que j'ai peut-être pas besoin de ça parce qu'à un moment donné être musclé pour moi c'était un trait de personnalité j'étais sympa drôle et musclé c'est à dire que c'était ma personnalité les gens me voyaient comme musclé et si j'étais plus musclé je perdais quelque chose de très très important les gens n'aient pu me voir de la même façon les gens n'aient pu me parler allait pu être potes avec moi donc c'est un peu le même combat pour les filles qu'on con juste un gros cul et à qui on porte de l'attention parce qu'elles ont un gros cul quoi exactement c'est un trait de personnalité c'est elle est sympa drôle et elle un gros cul et si elle perd son gros qu'elle a l'impression qu'elle va perdre tout son entourage et que tout le monde va la rejeter alors que ça c'est juste un manque de confiance on se rend compte que finalement c'est on s'en fout les gens qui sont avec nous en tout cas les vrais les vrais potes la famille et tous s'en foutent complètement qu'on pèse 90 kg qu'on en pèse 50 on est la même personne on est aussi c'est on est aussi sympa on est aussi drôle donc avec le recul je me dirais d'évidemment ne pas prendre de produits mais je pense que je ne jamais je m'écouterai mais aujourd'hui donc à banta quand même un gros gabarit tu as des jambes énorme donc qu'est ce que tu fais tu manges cinq six fois dans la journée tu entraînes régulièrement tu as levé le pied vraiment tout ça j'ai levé le pied d'accord j'ai le ta diète actuelle c'est je mange 4 5 fois dans la journée ça c'est aussi question d'habitude c'est que quand tu as prévu de manger six sept fois tu as vite faim en fait au bout de 3-4 heures tu as mal au ventre et tout tu as besoin de manger mais je regarde je pèse quasiment plus ce que je mange j'essaye de manger plutôt proprement mais à chaque fois que je vais au resto je me fais plaisir à chaque fois que je peux pas manger parce que je suis dehors etc je mange pas et j'essaye juste d'avoir un physique plus athlétique et de avoir un physique qui me plaît et je mange j'ai en fait j'ai plus besoin de me sentir aussi énorme j'ai juste besoin de me sentir bien musclé mais j'ai plus besoin de me sentir énorme avant j'avais besoin de ça pour vivre si j'avais pas ça je pense que j'aurais arrêté mes études j'aurais jamais une meuf je me serais replié sur moi même donc j'avais besoin de ça est-ce que tu penses que tu remettras plus la main dans la sauce tu crois que tu ne plus jamais de ta vie de prendre à des produits peut-être que dans un an deux ans l'envie va te reprendre parce que bon on est sur les réseaux sociaux même si on arrive à se détacher de ce truc là c'est quand même un truc qu'on a en nous d'une certaine manière c'est on a c'est ce qu'on a en nous donc ah oui mais comme tu dis souvent on signe en bas à droite sans le savoir une fois qu'on est dedans c'est très dur d'en sortir et c'est très dur de jamais y reponger alors évidemment faut jamais dire jamais mais j'ai mis du temps à prendre la décision et en général quand je me lance dans quelque chose je me lance à fond le jour où j'ai commencé l'estéro je savais que c'était parti pour des années je le savais là c'est un peu pareil c'est à dire que je sais que j'ai arrêté et je vais arrêter pendant des années voire même je vais plus jamais en reprendre mais donc là moi je suis sûr parce que j'ai plus besoin de ça avant c'était j'en avais besoin là j'en ai plus besoin tu as connu des gens autour de toi peut-être même ton préparateur qui pourrait des produits pour depuis depuis des décennies peut-être et et je pense des gens que tu connais qu'on prenne depuis dix ou vingt ans quand tu les vois ils sont comment physiquement c'est quoi le bilan c'est quoi leur vie ouais vraiment des gens qui ont vraiment la tête dans le guidon quoi que tu as pu fréquenter en général ils sont ravagés en général ils sont ravagés c'est à dire que les stéro et tout ça garde en forme pendant un certain nombre d'années et puis à un moment où on paye le prix on voit que le corps il suit plus c'est à dire que quand ils sont en cure et sont bien aidés qui sont plus en cure ils prennent 15 ou 20 ans dans la gueule et donc c'est moi c'est cette image qui m'a fait très peur aussi j'ai dit merde qu'est ce qui va se passer quand j'aurai 40 ans et que j'en ferai 60 parce que je me suis détruit la santé à cause de ça parce que je pourrais pas rester sec et musclé toute ma vie il y avait un moment où je sens soit je vais mourir à cause de ça ou soit je vais être je vais vieillir donc moi je les trouve un peu ravagés le pire c'est évidemment le l'hormone de croissance dès qu'ils prennent des doses trop élevées le visage il change moi je suis choqué de voir le nombre de gens que je connaissais qui avaient le même âge que moi et qui sont mis à fond dedans mais encore plus que moi qu'on le visage qui a triplé de volume qu'on des mains qu'on grossit enfin c'est ça laissait des formes ça leur déforme leur corps il ressemble à rien en fait en plus donc comme tu dis t'as quand même j'ai l'impression de parler avec un mec à 40 ans t'as quelques vingt non mais quand même que 23 ans c'est quand même fou d'avoir cette expérience d'avoir vécu pas dire tellement de choses parce que bon pour les gens qui me regardent qui nous regarder et qui sont des férues de musculation est ce que tu penses pas que dans ce milieu les gens se voient vraiment la face comme toi tu te les vois là un moment ah oui en fait quand on est dedans quand on a la tête dans le guidon on se rend pas compte on a l'impression qu'on fait les bons choix on sait on peut être conscient des risques etc mais on a l'impression que c'est pas si grave que ça que de façon on va pouvoir revenir à la normale à un moment donné que on fait pas quelque chose de si grave que de façon il y en a qui prennent de la coke qui fume extra donc nous notre addiction c'est juste les stéro c'est pas si horrible que ça puis nous physiquement quand on en prend on se sent bien on est beau et c'est un mec qui prend de la coke il est ravagé ça se voit donc quand on est dedans on s'en rend pas compte et personne ne se rend compte et la preuve en est c'est que quand tu demandes à quelqu'un ce qu'il prend des stéro et qu'est ce qu'il prend en général il te le dit pas une personne sur deux va dire qu'il est nati et s'il dit qu'il prend quelque chose il va pas dire sa cure où il va mentir il va te faire croire qu'il prend moins parce que s'il te dit les vraies doses on va dire mais tu prends autant pour ressembler à ça donc tout le monde se voile la face pour terminer la dernière question je vais te poser avec c'est une question que beaucoup de gens se posent que quand j'ai fini dans l'entraînement il ya des gens qui me disaient oui mais est-ce que si je suis nati je veux faire le même entraînement tous les gens se prennent vraiment la tête là dessus à croire que si vous un mec bodybuilder faire ou chargé faire développer coucher ils vont penser qu'il peut qu'un at il ne peut pas faire le même développer coucher est-ce que tu penses qu'on peut atteindre un physique va dire respectable et qui peut nous permet de nous sentir bien dans notre peau avec l'image la virilité masculine qu'on a sur les eaux qui nous fait rêver est ce que tu penses qu'on peut se contenter de quelque chose à un moment ou pas c'est un peu horrible à dire mais je pense que non soit on a 100% confiance en nous on se sent bien extra et dans ce cas là on s'en fout de l'image qu'à sur les réseaux sociaux mais pour 90% des mecs peut-être même 99% c'est impossible et c'est même pas nous qui allons nous le faire remarquer c'est les autres c'est à dire qu'on va s'entraîner avec des mecs qui sont plus beaux plus musclés les gens autour de nous ou notre meuf va me dire mais tu as vu comment il est tu as vu comment il est lui tu as vu comment il est stock donc on va en fait on se sentira toujours mal et c'est pour ça qu'il ya de plus en plus de jeunes qui touchent aux produits c'est qu'ils ont besoin de toucher à ça pour voir qu'est ce que ça fait pour voir qu'est ce que ça fait d'être gros etc il y en a même qui font juste une ou deux cures ils grossissent ça et se rendent compte qu'ils ont plein de problèmes de santé qu'ils ont mal fait les choses et ensuite ils arrêtent ça les dégoûte mais y arriver naturellement et se sentir bien naturellement si de base on se sent pas bien c'est impossible dans le monde dans lequel on vit c'est impossible regarde avec instagram tu ouvres instagram tu vois que des mecs qui sont ultra stock ultra beau ils ont ils ont tous des dents blanches des abdos à l'année les meufs elles sont toutes elles sont toutes ultra jolies ultra bonnes elles font tout un peu de fitness elles ont un cul qui est énorme mais on les cinq sont refaits donc forcément on se compare tout le temps aux autres et puis même si on le faisait pas les autres se charge de le faire à notre place mais ça mais tu as vu il est mieux que toi mais toi tu t'entraînes mais t'es pas comme ça donc est ce que tu penses que la première personne vers qui va se tourner comme toi tu l'as fait quelqu'un qui qui rêve d'épouser cette maxime de de beaux mecs d'instagram qui va peut-être peut-être un jour arriver à être payé par des marques faire des compétitions ce que c'est le rêve un peu le team de chacun que les préparateurs qui sont eux les personnes qui vont censé emmener les gens vers la lumière ce que certains ont une notoriété qui peut permettre à des athlètes qui prennent en main juste en citant leur nom de devenir peut-être des gens connus je mets bien des guillemets pense que de responsabilité c'est déterminant la première personne à qui on va parler ou qui va nous introduire dans ce milieu c'est déterminant si on rencontre la mauvaise personne je pense qu'on est fini c'est à dire qu'on n'en sort plus jamais parce qu'il nous fait faire une cure énorme dès le début on gagne 15 kg et là c'est fini on a l'impression que c'est un produit magique après je suis pas sûr que il est toujours besoin d'un préparateur moi par exemple je sais que si on est assez intelligent on a assez de recul on peut trouver toutes les infos sur internet on peut faire nos erreurs nous mêmes on peut se rendre compte de qu'est ce qui est bien de ce qu'est ce qui est pas bien puisque des fois s'entourer de quelqu'un si c'est une mauvaise personne c'est la pire des choses à faire dire qu'on prend moi pour le coup j'ai eu de la chance c'est à dire que ça s'est pas passé parfaitement mais c'était des gens qui s'y connaissaient on prend quelqu'un où tu demandes à temps un pote qui a l'air énorme de te faire une cure il te l'a fait si tu finis à l'hôpital un an après je pense que tu t'en veux tout avis les problèmes qu'on a une fois qu'à les problèmes c'est trop tard c'est à dire qu'une fois que ton problème il est là tu peux plus le régler souvent ça touche aux hormones ça tout ça au comment dire au foie et c'est une fois qu'il est là c'est fini ça part plus et pour terminer est ce que tu crois que la pire chose qui puisse arriver à un athlète et de gagner des concours s'il conforte dans l'idée d'aller toujours plus loin oui allez même jusqu'à olympia et quand les gens voient à la pia alors là même s'il faut rien pour eux c'est la pire des choses c'est l'ego parce qu'en fait plus on a un gros physique plus on gagne des trucs plus ils disent t'es bien intégrée au t'es parfait je veux être comme toi comment tu fais extra on gonfle notre ego et on peut plus en sortir en fait un moment on est on se sent tellement bien on se dit mais c'est plus musclé personne va me complimenter tout le monde va se battre autour de moi donc c'est en fait c'est les autres à un moment il se passe un moment où c'est les autres qui nous poussent à continuer parce que si on continue pas on se dit mais je vais être une grosse merde pour terminer quel était le message que tu voulais faire passer dans cette vidéo donc je sais très bien que quand on est dedans quand on est dans une cure on peut nous dire n'importe quoi on peut nous montrer un papier comme quoi on va on va mourir dans un ou deux ans on ne croit pas on dit non ça ira etc donc je sais que je peux en soi rien dire qui fait que les gens vont arrêter un mec dans une cure est dans une cure par contre il peut faire le même process que j'ai fait moi c'est à dire un moment s'arrêter sur sa vie et me dire qu'est ce que je fais je suis en train de prendre des stéro je suis en train de grossir je suis en train sûrement d'avoir des problèmes de santé je suis en train de il se passe plein de choses qui sont pas censées se passer dans une vie d'un être normal à quoi ça sert où je vais parce que ça va me servir ce que par exemple pour ceux qui ont des enfants ce que ça va leur apporter je pas l'amour de leurs enfants ce que ça va mieux se passer dans ce couple parce qu'ils sont musclés absolument pas parce que quand on est étudiant les gens vont nous aimer plus extra pendant un temps oui moi c'est ce qui s'est passé c'est à dire que pendant mes études et bien tout se passait bien pendant mes études je me sentais bien j'ai l'impression que tout le monde m'aimé parce que j'étais musclé et une fois qu'on sort de ça qu'on a une vie normale et qu'on devient qu'on a une vie professionnelle on se rend compte ça sert à rien c'est à dire que on a un physique et point on n'a rien d'autre en général on perd de l'argent donc moi j'incite tout le monde à se poser les questions je me suis posé maintenant mais c'est à dire voilà où à la fin de votre cure si vous êtes dedans et que vous voulez pas mais arrêtez vous sur votre vie et demandez vous à quoi ça sert à quoi ça sert parce que je vais pas payer le prix plus tard regarder les bénéfices risques comme j'ai fait moi et en général quand on est objectif les risques sont dix fois plus élevé que les bénéfices donc voilà je m'étais posé les mêmes questions avant je pense que j'aurais arrêté bien avant malheureusement ça arrivait maintenant ça arrivait pendant une période qui était un peu compliqué et j'ai été obligé de me poser ces questions là et les réponses étaient tout simple et venez tout seul c'est pas une bonne idée ça sert à rien le physique m'apportera ni entre guillemets l'amour ni l'argent c'est juste pour mon ego et une fois que on se rend compte qu'on a confiance en nous et qu'on n'a pas besoin de ça pour faire c'est un très beau on peut arrêter on peut dire que ça je ne pourrais pas ajouter mieux c'est le mot de la fin tu as vraiment cristallisé tout ce que j'aurais pu dire tout ce que je répète à longueur jeu dans les vidéos évidemment les amis le meilleur des scénarios c'est de pas prendre de produits souvent qu'on se retrouve en compète on se rend compte qu'en vérité on pense prendre beaucoup de produits mais à des mecs à côté qu'en prennent deux fois plus c'est qu'on des visites mille fois mieux que le nôtre je dirais comme j'ai dit la pire des choses qui puissent vous arriver c'est que vous gagnez des concours ce qui fait que vous allez monter plus haut plus haut peut-être un jour pour à l'olympia et voilà à la olympia tu vas olympia c'est génial c'est super super tu es parti olympia grand bien te fasse je préfère être détesté parce que je suis plutôt qu'être aimé parce que je ne suis pas et là j'ai vu ça se méritera toujours plutôt alex que dieu de bénisse merci beaucoup d'avoir été à nos côtés pour partager ton expérience qui est extraordinaire surtout bah le apienne quoi en plus tu es encore gros bon